Alors comment custom ton clavier en arrive à faire une review d'un clavier gaming de chez Asus qui a l'air tout à fait standard ? Pourtant dans le hobby du custom, on fait tout pour éviter ces marques mainstream qui certes font de bons claviers, on va pas dire le contraire, mais des claviers assez insipides et généralement pas du tout customisables. Et bien la réponse est plutôt simple, j'avais envie de leur laisser une chance. Ils m'ont proposé de review leur tout dernier clavier, ainsi que d'autres produits mais je vais en parler après. Sachant que ce clavier Asus Azot a été annoncé seulement aujourd'hui et il sera présent au CES 2023 dans quelques jours. Attention, si j'ai bien voulu faire cette review, c'est parce que ce clavier a des points qui m'ont intrigué et qui vont dans la direction du custom. Ce qui est cool, même si vous verrez qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je commence maintenant et pour ça je dois absolument vous parler du partenariat entre Asus et Aim Lab. Wouhou, ouais, c'est juste qu'ils m'ont répété 5 fois d'en parler donc j'en parle. En réalité, je trouve ça cool, pour celles et ceux qui ne savent pas, Aim Lab c'est à la base un jeu qui permet de s'entraîner à viser. C'est le plus connu et le plus utilisé aujourd'hui par les pro gamers et les nuls, comme moi. J'utilise aussi Aim Lab quand je joue à des FPS et c'est vrai que c'est pas mal. Maintenant, est-ce que ça aide à faire des bons claviers et des bonnes souris ? Ça je ne sais pas, je vous laisse vous faire votre propre avis. Je vous présente très rapidement la souris et le tapis de souris qu'ils m'ont envoyé avec puisque finalement, bah, c'est 3 produits que Asus sort aujourd'hui. Je ne les ai plus sous la main, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai dû les renvoyer. Je les ai par contre essayé pendant pas mal de temps et j'ai pu tourner quelques shots avec. Je précise avant tout que je ne suis pas un expert en souris. Je commence à avoir une certaine expérience pour les claviers et c'est pas du tout le cas pour les souris, j'en change une fois tous les 4 ans. Donc mon avis est celui d'un néophyte. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est sans fil, ça j'aime bien, qu'elle est très légère, en tout cas par rapport à toutes les autres souris que j'ai vu jusqu'à maintenant, sachant que tous les jours, moi j'utilise une G Pro Wireless et cette Asus Harp est beaucoup plus légère. Ils annoncent un poids de 54 grammes contre 80 pour la G Pro, ce qui fait quand même une diminution de 33%, tout en ayant une batterie de 90 heures, soit 30 heures de plus que la G Pro de chez Logitech. Ça commence à faire pas mal pour une souris. Ensuite, je peux vous donner quelques chiffres qui, moi, ne me parlent pas, mais si vous êtes un féru de souris, ça peut vous intéresser. Sachez qu'elle a un CPI déviation inférieur à 1%, une vitesse maximale de 650 images par seconde, un polling rate variable de 125 à 1000 Hz, et évidemment, comme c'est un partenariat avec Aim Lab, si vous lancez le logiciel, vous aurez un guide qui va optimiser les paramètres pour cette souris en particulier, comme ça vous aurez un avantage certain sur vos adversaires. Quelque chose qui ne va certainement pas vous donner un avantage, c'est cette lampe UV que Asus vous fournit avec la souris. Alors, ce n'est pas pour l'utiliser sur votre peau, qui manque très certainement de lumière, mais bien pour la souris, qui a un petit logo Aim Lab caché sur le côté et qui devient bleu lorsqu'on passe la lumière UV dessus. Je passe maintenant sur le tapis de souris, et là, j'ai plus de choses à dire parce que je m'y connais un petit peu plus. A cause de cette chaîne, j'ai plus de 15 tapis de souris différents et de plein de qualités variables, donc je pense que je peux donner un avis assez intéressant sur ce Asus Aune. Et malheureusement, ça ne sera pas un très bon avis, simplement parce que je ne peux plus apprécier un tapis de cette taille. Dans le hobby du custom, on est habitué à de très grands tapis de souris qui font 90 cm de long et 40 cm de large, ce qui permet de mettre sa souris et son clavier entièrement sur le tapis et surtout de créer de beaux designs. Là, le problème, c'est que la taille n'est exactement pas la bonne. Il est trop petit pour mettre le clavier et la souris dessus, mais trop grand pour avoir que la souris dessus sans que ça fasse moche. Et c'est vraiment dommage parce que vous en faites des tapis de souris de cette taille, Asus. Et globalement, tout le monde adore ça. C'est plus pratique, c'est plus joli, c'est juste mieux. Donc j'aurais aimé voir un autre tapis avec ce bundle spécial gamer parce que les pro gamers aussi, ils aiment bien avoir un joli setup. Sinon, pour la qualité du tapis, elle est bien. Je ne suis pas capable de juger la qualité de glisse d'un tapis, je ne vais pas le faire. Ce que je peux vous dire, c'est que la plupart de mes tapis de souris custom font 4 mm d'épaisseur et celui-ci doit faire 3 mm. Ce qui n'est pas une énorme différence, mais ça se sent quand on le manipule. Et mes tapis custom font plus premium à ce niveau. Mais c'est vraiment que du ressenti, ça n'a rien à voir avec les performances en jeu. Et encore une fois, vous avez un lien entre ce tapis et un exercice aimlab, qui cette fois utilise la règle inscrite sur le tapis pour vous aider à visualiser la quantité de mouvements que vous allez faire avec votre main pour parcourir une certaine distance avec votre viseur. Si avec ça, vous ne devenez pas Tenzi, je ne comprends plus rien. Il est enfin temps de passer à ce clavier. C'est un 75% hot swap avec 3 modes de connexion, filaire, clé 2,4 GHz et Bluetooth. Le système de montage est en gasket mount avec beaucoup de mousse différentes à l'intérieur qu'on verra plus en détail quand je l'ouvrirai. Pour ce qui est des switches, ce sont des ROG NX RED qui sont des linéaires avec une force d'activation de 40 grammes et un point d'activation à 1,8 millimètre. Ils sont lubrifiés d'usine, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas vraiment lubrifiés. On est loin de la qualité d'une lubrification main. Mais c'est là que Asus sort un atout inattendu. Dans la boîte de ce clavier, vous aurez un kit complet pour lubrifier des switches. Oui, vous avez un pinceau, un switch opener, de la Krytox 205 G0 et même une petite station de lube. Et c'est honnêtement ce détail qui m'a fait accepter la review. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'une marque comme Asus vende avec ce clavier des accessoires pour lubrifier nous-mêmes nos switches. Alors oui, on pourrait demander à Asus de mieux lube leur switch de base. Comme ça, on n'aurait pas besoin de ce kit. Mais en vrai, si ça peut donner l'envie à certains de modifier le son de leurs claviers eux-mêmes, faire un petit peu de DIY, bah pour moi, c'est cool. C'est un petit détail, mais qui sur le long terme peut avoir un impact important sur la façon dont on consomme les claviers mainstream dans le futur. Donc continuez comme ça Asus, je pense que le custom a de l'avenir pour les claviers et aussi les souris, je glisse ça vite fait. Et vous pourriez vous positionner en premier sur ce marché que vous avez un petit peu trop laissé de côté. Moi, j'ai vraiment aucun souci avec les marques mainstream qui arriveraient dans le custom. Tant que c'est bien fait. Ça peut que être bénéfique. Ça apporte de la concurrence, ça fait baisser les prix, ça donne des claviers de meilleure qualité. C'est que du bonus. Encore faut-il que ce soit bien fait. Je continue sur ce clavier qui a une particularité intéressante. Ce petit écran OLED qui permet d'afficher tout un tas de choses. Via le logiciel d'Asus, vous pouvez afficher différentes animations et même importer vous-même une image ou un gif si vous le voulez. Quoi de mieux pour stimuler le talent créatif de chacun. Et si vous ne voulez pas d'animation, vous pouvez afficher certaines informations utiles. Par exemple, la date et l'heure. C'est tout bête, mais c'est ce que j'ai décidé de mettre et je trouve ça plutôt pratique. Juste à côté de l'écran, vous avez ce petit bouton qui permet de modifier plusieurs choses. La luminosité de l'écran, le volume du PC ou encore les effets RGB puisque évidemment, ce clavier est entièrement RGB. Je ne pense pas qu'il y a un intérêt à passer du temps dessus. C'est comme tous les claviers gamers d'aujourd'hui. J'en préfère passer du temps sur ce qui moi m'intéresse, c'est-à-dire le son et le ressenti du clavier lorsqu'on écrit avec. Je vous passe donc le premier test audio qui a été effectué sans aucune modification apportée à ce Asus Azote. Alors, comment dire ? Eh bien, c'est le son d'un clavier gamer, pas vraiment celui d'un clavier custom. Et il y a deux raisons principales à ça pour moi. Les switches, un, qui ne sont pas lubrifiés, je considère ce lubrifiant d'usine beaucoup trop léger. Et le second point, ce sont les touches. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve sur tous les claviers typés gamer que j'ai testé. Je ne sais pas ce que c'est, mais les touches ne sont pas agréables et font un bruit ignoble. Écoutez la différence quand je frotte mes doigts sur ces touches Asus, puis sur ces touches lambda achetées sur AliExpress. Et moi, je m'en fiche de la qualité des touches. Oui, moi, je peux appuyer 3 millions de fois dessus, c'est cool, mais ce que je veux, c'est que quand j'appuie dessus, ce soit agréable tant au toucher qu'à l'oreille. Là, quand j'écris, j'ai l'impression que mes doigts s'accrochent aux touches. Et je pense que certains arrivent à visualiser ce que je dis, parce que c'est un phénomène qui se retrouve chez la plupart des claviers gamers, et je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas une question d'ABS ou de PBT, parce que j'ai déjà essayé plein de sets de chaque sorte, et je n'ai jamais eu ce ressenti. C'est toujours sur des claviers mainstream. Donc si vous avez la réponse, ou si Asus, vous voulez me donner un indice par mail sur la raison de ce ressenti, je suis preneur. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter un set de touches custom, et de voir comment faire pour avoir le même ressenti sur vos claviers. Parce que pour moi, ça, c'est le plus gros défaut de ce Asus Asus. Au point où ça ne me donne pas envie de l'utiliser. En tout cas, pas sous cette forme. Vous verrez qu'on peut facilement transformer ce clavier. Déjà, je vais commencer par le démonter, pour voir un petit peu ce qu'il se cache à l'intérieur, et surtout, si on peut faire quelques modes. Et premier point très décevant pour moi, c'est qu'Asus utilise des vis spéciales. Et vous avez peu de chances d'avoir l'outil nécessaire pour les retirer. Il se trouve que moi, j'ai de la chance. Et dans mon kit de tournevis, il y avait l'embout correspondant. Vraiment, Asus, vous ne pouvez pas vendre le clavier en disant complètement custom et démontable, sans fournir l'outil nécessaire pour le démonter. Alors c'est possible que je l'ai manqué dans la boîte, mais je suis assez certain d'avoir cherché partout, et de ne pas avoir trouvé cet outil. Ce qui est dommage. Surtout si vous voulez aller dans la direction du custom. C'est la base de pouvoir le monter et démonter très facilement. Bon, une fois que j'ai réussi à le démonter, j'ai été par contre très agréablement surpris. Il y a tellement de mousses différentes. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail sur le son du clavier, et sur comment réduire les bruits parasites. On a aussi le système de gasket mount, qui est un petit peu différent de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ce sont juste de petits embouts en caoutchouc qu'on vient glisser sur les côtés de la plate. C'est plutôt simple, et ça a l'air de bien fonctionner. Alors je suis allé assez loin dans le démontage, juste parce que ça m'amuse. J'aime bien voir comment les choses sont faites. Je trouve que par rapport aux autres claviers custom que j'ai démontés, on sent que c'est une entreprise qui fait ça depuis longtemps. Tout est carré, le moindre millimètre est utilisé à fond. Je trouve ça plutôt beau. Et finalement, c'est tellement beau que je ne vais même pas le modder. En termes d'acoustique, il est censé être très bien. Le souci principal que j'ai avec lui, c'est les switches et les touches. Donc est-ce que je n'essayerai pas de les changer, et de voir ce que ça donne ? Pour ça, je suis parti sur des KeyBot Tropical Waters V2. C'est Candy Keys qui me l'ont envoyé pour une prochaine vidéo. Ils sont déjà lubrifiés, correctement lubrifiés, par un lubrifiage d'usine je précise. Et petit détail, ils ont un long stem pole. Et si vous vous souvenez de ma vidéo sur les Gazoo Boba LT, l'avantage du long stem pole, c'est que ça empêche le problème de compatibilité entre les North Facing LED, qu'on retrouve dans ce clavier, et les kick-up au profil chéri. Et justement en kick-up, j'ai choisi ce set de PBT Fans White & Black. Ce sont des touches en PBT Double Shot, donc comme celle de Asus. Comme ça, vous pourrez comparer leurs sons. Et moi, je vous donnerai mon ressenti juste après ce test audio. Ah, là, ça change tout. Et je peux vous dire qu'en termes de ressenti, c'était incroyable. Et ce qui fait chier, désolé pour le terme, c'est que le clavier est extrêmement bien réussi en termes d'acoustique. C'est juste les touches de base qui font un bruit ignoble. Alors oui, les switches ne sont pas bien lubrifiés, ça joue un petit peu. Mais là, le plus gros changement, c'est vraiment les touches. Asus, s'il vous plaît, si vous voyez ça, et normalement vous la voyez, faites quelque chose pour les touches. Sortez un clavier qui sonne comme celui que je viens de vous passer, et je vous promets que je recommanderai tous vos claviers sans aucun souci. Parce qu'en termes de qualité de fabrication, là, on va pas se mentir, c'est du très haut niveau par rapport à ce dont j'ai l'habitude quand je reviens au clavier. Le problème, c'est la question du prix. Si je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est pas pour vous faire attendre, faire du suspense, quoi que ce soit, c'est qu'en fait, je ne l'ai pas. On ne me l'a pas donné. Et la personne en charge de cette collaboration est en vacances et ne reviendra pas avant que j'ai fini la vidéo. Donc, je n'ai pas le prix et je ne peux pas me faire un avis par rapport à ça. Ce sera à vous de le faire en fonction du prix final et de tout ce que j'ai dit dans les vidéos. Je mettrai bien sûr le prix en commentaire épinglé dès qu'on me l'aura donné et je vous ferai un petit commentaire pour dire ce que j'en pense. Dans tous les cas, je suis content de voir une marque mainstream mettre un petit pied dans l'océan du custom. C'est pas grand chose et je suis loin d'être totalement conquis, mais c'est déjà plus que d'autres marques. J'aimerais voir Asus dans un futur clavier un peu plus de personnalisation. Proposer aux acheteurs différentes plates en aluminium, polycarbonate, carbone, ce sont des choses normales dans le custom. Proposer différentes couleurs, différents layouts, proposer de la personnalisation. C'est littéralement ce que veut dire le custom. Si vous êtes les premiers à le faire, et bien, je pense que ça peut être un très bon investissement. Je remercie Asus de m'avoir envoyé tout ce matériel à tester. Je vous remercie surtout vous qui avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et enfin, merci aux membres de la chaîne qui aident à soutenir financièrement ces vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine.